Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous apprendre comment utiliser Page sur iPad Donc Page, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le traitement de texte officiel d'Apple Donc comme vous le voyez ici, voilà Donc pour utiliser ce traitement de texte, qui est parfois assez compliqué pour certaines personnes Pour créer un nouveau document, donc au début vous allez voir des documents qui sont déjà créés Donc ce sont des exemples d'Apple Donc si vous voulez créer un nouveau document, vous cliquez sur Plus en haut à gauche Et vous cliquez ensuite sur Créer un document Et ensuite là ils vont vous demander justement, voilà, plusieurs types, exposés, invitations, lettres, affiches, dissertations Donc ne cliquez pas dessus parce que c'est en fait des exemples tout simplement Donc vous allez sur Vierge Voilà Donc si vous voulez créer du texte, tout simplement vous pouvez mettre votre iPad en paysage Marquer n'importe quoi Par exemple Voilà Vous pouvez par exemple, si vous voulez mettre en gras la phrase, vous mettez votre doigt jusqu'à temps qu'il y a la loupe Vous lâchez, vous mettez choisir Je vous montre Voilà, vous faites choisir Ensuite vous prenez le mot, par exemple, que t'es-ce que vous voulez mettre en gras Vous appuyez là, sur le B pour gras Le I pour faire en italique Et le U pour que ça soit souligné Voilà Donc là on voit qu'il est en gras, en italique et souligné Voilà tout simplement Ensuite si vous voulez changer la police de la phrase Vous prenez toute la phrase Donc tout ça Et là vous allez, où c'est marqué Ici Et par exemple, vous voulez mettre en Palatino Voilà Et là vous voyez que la police a changé Ensuite, si vous voulez imprimer votre document ou l'envoyer par mail Vous cliquez sur le petit outil Vous faites partager imprimer Voilà, donc vous faites partager imprimer Et ensuite vous faites envoyer Et si vous voulez qu'il s'imprime bien Mettez-le en format PDF Voilà, et là ensuite vous choisissez à l'endroit A quelle adresse mail vous voulez envoyer Vous l'envoyez tout simplement Voilà Donc voilà C'est un logiciel qu'il faut s'adapter Par exemple pour ajouter une image Vous pouvez aller dans photos Vous pouvez aller par exemple dans pellicule Vous sélectionnez votre photo Et tout simplement pour la faire bouger Vous avez juste à faire ça C'est aussi simple que ça Voilà Vous pouvez faire un habillage de texte Comme vous le voulez Il n'y a pas de manière Car on peut le faire au toucher Voilà Et on peut le faire aussi en portrait et paysage Voilà J'espère que vous avez apprécié ma vidéo Je vous dis à une prochaine